Alors, on a un buffet incroyable. Et là, un petit gâteau. Hum hum. Les confitures. Surcuterie, fromage, salade, fruta. Et on a le rayon ginoiserie. Ah, je l'ai enfin trouvé. Voilà, El Morgian. Le chef, vous appelez comment ? Bismillah, on va filmer toute la procédure. Voilà, la crêpe retournée. El Morgian avec chef humesse. Bismillah. Regardez-moi comme c'est beau. On est généreux aussi. On est généreux. Ah oui, 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 il faut, il faut, il faut être généreux. On n'est pas une petite quantité, mais une grande quantité pour bien profiter. Ah, bien sûr. Magnifique. Ça, c'est le top, le Morgian. Ah, ah, là, 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 magnifique. Top, top. Si ce n'est pas magnifique, tout ça, voilà. Et tout ça, en face de la mer. Voilà, pour le décor. Eh bien, ça valait le coup, quand même. Ah, ça valait le coup de venir dans cet hôtel. Alors, c'est vrai que c'est cher, mais au moins, j'ai du Morgian. Alors là, ah, j'ai pris le café. Alors, j'ai demandé, là, je l'ai pris au resto en bas où j'ai pris le pides. Je lui ai dit, au serveur, je lui ai dit, eh, chouïa. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de prendre le café dans la chambre, sur le balcon ? Après, il m'a dit, mais bien sûr. Oh, on dirait que je l'ai insupporté avec cette question. Alors que, en Espagne, partout où j'étais, enfin, ça va, des fois, il fallait se planquer. Mais, il y avait des fois où, je te jure, les serveuses me disaient, oui, mais non, vous n'avez pas le droit d'embarquer les cafés dans la chambre. Et là, je lui pose la question, je te jure, c'est quoi ? Il m'a dit, mais bien sûr ! Eh bien, mais quelle question ! Prends ! Prends deux, trois ! Allez, on va se boire un petit café, tranquille. Avec, view on the sea ! Voilà, ce baharbi ! C'est magnifique ! Oh ! Je crois que c'est un cours de dressage pour Malinois, hein ! Et puis avant, je vois le gars, là, qui se balade avec son chien. L'autre lui donne des conseils. Voilà ! Un coach pour dressage en Algérie. Ça devient de plus en plus à la mode, hein, ces chiens-là, hein ! Il y en a de plus en plus. Il faut savoir qu'à une époque... Ah, désolé pour la clope. À une époque, les chiens, c'était pas trop ça, surtout dans les pays musulmans. Enfin bon, ça reste un animal, donc il faut en prendre soin, c'est une créature divine. Mais c'était mal vu traditionnellement, culturellement. On avait pas l'habitude de cette culture du chien comme on a en Europe. Là, j'en vois de plus en plus. J'étais même dans mon village, je voyais énormément de gars qui se promenaient avec des chiens. Et apparemment, c'est devenu la mode. C'est... Les temps changent. C'est l'Algérie nouvelle, comme on dit. Les mentalités, sachant que... Je crois qu'il y a 80% de la population qui a moins de 30 ans. Voire 75 ou un truc comme ça. C'est énorme ! Il faut vérifier les chiffres parce que c'est un truc de dingue. Il a fait une marche arrière avec son chien. Là, il l'a mis assis. Là, il avance. Là, il recule. Wow ! Quand même très intelligent. Il est assez vite ! C'est une raison lui ?